Comme dirait ma fille, coucou ! Salut, une fois n'est pas coutume, je vais faire un book haul. J'en fais presque plus parce que je te le dis à chaque fois, déjà j'achète vachement moins de livres et la deuxième chose c'est que je les lis dans la foulée, donc très vite je fais une présentation dans un point lecture ou dans un truc comme ça et ça sert à rien de redire. Mais là, mais là, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas ce qui s'est passé à l'intérieur de moi. En un mois j'ai acheté ce que j'ai acheté en un an, ça représente 10-15 livres. Je sais que pour certains, ce n'est pas énorme mais pour moi, je ne sais pas. En fait, si je sais, les vigreniers, voilà, les vigreniers sont revenus et c'est ça qui changeait la donne pour ma petite à lire, j'avais zappé parce que forcément il n'y en avait plus, j'avais oublié mais voilà, les vigreniers. Alors l'avantage avec ça c'est que je ne me ruine pas en général mais l'inconvénient c'est que c'est tellement peu cher que je suis là mais non mais carrément même si je le dis dans 4 ans, il y a encore 4 ans, c'est l'estimation basse. Bon bref, je te montre, ça c'est typiquement le bon exemple. Un parfum de Rose et d'oubli de Martha Hall Kelly. Je voulais lire celui-là, là. Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux. Parce que je crois que celui-là, il a des moins bons retours mais bon, peu importe. Je vois celui-là, je me dis, oui bon bah c'est l'autre que je voulais lire mais pour 2 balles, franchement. Alors du coup, je l'achète et je me retrouve avec un bouquin que je vais lire, hein. Mais dont je n'avais pas non plus spécialement envie, tu vois. Mais donc c'est ça. Parce qu'il n'y a pas la culpabilité d'acheter neuf, il n'y a pas le compte en banque qui descend en flèche. Donc forcément, tu n'as plus d'excuses, tu n'as plus d'excuses pour ne pas craquer, quoi. Donc, c'est un livre. Merci, voilà, bonsoir. C'est un roman qui se passe dans la Première Guerre mondiale. Voilà, et on suit 3 femmes de différents horizons qui, certainement, leur histoire va s'entremêler. Bon, je voulais découvrir le style. Je pense que c'est le genre de truc qui peut me plaire, même si je n'ai pas trop l'habitude de lire ce genre de truc. Mais ouais, je pense que ça peut être une bonne surprise. Et typiquement, en plus, ce genre de livre que tu trouves facile à Emmaüs ou en Ocas parce que c'est tellement populaire. Oh, je suis trop contente celui-là. Les furtifs d'Alain Damasio. Pareil, je n'ai pas encore lu... Comment ça ? Oh, la loose. La horde du contrevent que j'ai depuis des années, des années dans ma vie de lire et que je veux lire. Je sais aussi que celui-là a un moins bon retour. Mais voilà, ça fait partie des livres que je lirai de toute façon. Donc là, je l'ai acheté 3 euros. Il est en parfait état. Trop contente. J'ai acheté... Mais non, mais voilà. Mais tout ça, c'est tellement des bons exemples de ce que je raconte depuis le début. Allez, Zenithé, Zenitheur, Zenithé, je ne sais jamais. Sombre dimanche. J'ai l'art de perdre dans ma pâle que j'avais mis dans une pile à lire de Mars que je n'ai pas lu. Je n'ai jamais lu cette autrice. Mais voilà, je me dis, prenons-en un deuxième. On n'est pas à 1 euro. 1 euro. 1 euro. Écoute, manifestement, c'est l'argument de la thune qui marche chez moi. Non, je ne prendrais pas une vieille dope qui ne me fait pas envie. Je prends quand même un minimum de trucs où j'ai confiance. Et comme maintenant, j'ai plus de place dans cette maison, je n'ai plus rien qui m'arrête. J'ai pris un Eric Emmanuel Schmitt, les deux messieurs de Bruxelles. Oh, j'ai dit Bruxelles. J'ai dit Bruxelles. Je vais me faire allumer. De Bruxelles. De Bruxelles. De Bruxelles. Bon, Eric Emmanuel Schmitt, j'en lis un très régulièrement. Je dirais que j'en lis un par an, voire deux. En général, ça se passe bien. Est-ce que tu veux savoir de quoi ça parle ? Mais je n'ai même pas dit. Genre ça, sombre dimanche. Je reviens en arrière comme ça ? Je reviens en arrière comme ça. Si je lis des mots-clés. Génération, génération, univers mélancolique, non-dit, secret, Staline, malheur, effondrement, URSS. Et la dernière phrase, c'est roman à la poétique singulière, tout en dégradé de lumière et de nostalgie. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est drôlement beau. J'aurais voulu écrire cette phrase. Le Eric Emmanuel Schmitt, je n'ai pas trop envie de regarder parce que c'est toujours très court. Écoute. Valérie Perrin. Les oubliés du dimanche. Valérie Perrin, je ne sais même pas. Attends, je confonds avec quelqu'un d'autre qui s'appelle Perrin, mais avec un Y. Je suis sûre que vous êtes tous là, oh, la lourdeur, elle confond avec un tel. Il n'y a que moi qui ne sais pas. Mais si, tu sais, changez l'eau des fleurs. Ah ben non, c'est Valérie Perrin aussi. En fait, je confonds avec la même personne. Oh, je confonds. Non, je pensais à Laurence Perrin. Et je ne sais pas, comme je le prononce pareil dans ma tête, je ne distingue pas les deux personnes. Mais en l'occurrence, je n'avais pas à distinguer, c'était la même chose. J'avais bien aimé changer l'eau des fleurs. Donc, je vais lire les oubliés du dimanche. Et je vais mettre ça dans ma pile à lire d'été, bien évidemment. Regarde-moi ça. Une valise, la mère, bon, elle a un manteau, mais bon, je vais faire comme si je n'avais pas vu. Faute de connaître son histoire, Justine, 21 ans, se passionne pour celle d'Hélène, pensionnaire presque centenaire de la maison de retraite où la jeune femme est aide-soignante. Oh mais trop bien. J'adore les histoires comme ça avec les générations qui se rencontrent. Et l'histoire de la vieille personne, c'est années 33, la guerre juive, gestapo, déportation, blablabla. Ça va le faire. J'ai aussi pris Liane Moriarty, Le secret du mari. J'ai dû payer ça pareil, 1 ou 2 euros. Mais les gens qui font ça là, qui rayent le prix comme ça, franchement, ça ne sert à rien. En plus, ça ne s'est même pas bien rayé. Il écrit 21,50 euros derrière, je vois. Il est un peu pété là, mais je m'en fous. J'ai jamais lu Liane Moriarty et j'ai l'impression aussi que pour l'été, c'est exactement ce qu'il faut. Je crois que c'est un petit peu un thriller, non ? Tous les maris et toutes les femmes ont leurs secrets. Certains peuvent être dévastateurs. Donc a priori, c'est Cécilia qui trouve une lettre dans le grenier. Sur l'enveloppe, il y a genre son mari qui a écrit à n'ouvrir qu'après ma mort. Donc voilà, elle va certainement ouvrir la lettre et puis découvrir un truc qui va lui faire découvrir un truc et qui va mener à d'autres trucs. Si jamais vous avez besoin d'un pitch pour un film ou une série ou un livre, je suis là. Donc Doka, c'est tout ce que j'ai trouvé en 2 ou 3 vidéos en Umb. C'est déjà pas mal, je suis contente. Et je suis allée à la FNAC. Alors ne me juge pas sur où j'achète les livres. Il n'y a aucune librairie indépendante autour de moi. Et même s'il y en avait, je fais bien ce que je veux en fait. Donc voilà. Je suis allée à la FNAC et je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Parce que ça fait des mois que je n'achète plus rien neuf. Et quand j'y vais, je regarde et j'ai envie. Je fais mais non, c'est bon, je n'ai pas besoin. J'ai plein de livres. Et là, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Donc j'ai acheté La vie en chantier de Pete Fromm. Pete Fromm, j'ai déjà lu 2 livres de lui. Le Sins the Sky et... Putain, je suis obligée de tricher. Mon désir le plus ardent. Et je voulais lire La vie en chantier, mais j'attendais qu'il sorte en poche. Alors je ne sais pas quand est-ce qu'il est sorti en poche, mais ça ne doit pas faire si longtemps que ça. Enfin bon bref, de toute façon, je ne suis jamais au courant. Avril 2021. Ah bah non, bah voilà, il vient juste de sortir en gros. Et je voulais trop le lire. Je ne sais pas exactement le résumé, mais je me souviens de certaines personnes qui ont dit que c'était trop bien. Et je crois que c'est Justine qui avait dit ça. Je crois encore qu'on est dans une histoire d'amour un peu tragique avec je ne sais quoi. Peut-être un père qui doit élever son enfant seul. En même temps, vu la couverture, c'est peut-être ça. Oui, en effet. J'ai pris le consentement de Vanessa Springora. Pareil, j'attendais qu'il sorte en poche. Je suis embêtée. Ça fait partie des livres que je voulais absolument acheter, lire, avoir dans ma bibliothèque. Je suis impliquée, je lutte, je soutiens. Je ne suis pas sûre que je sois prête à faire face à ce témoignage. Et à ce que ça dit de la société, à tout ce qui peut exister. Oh là là, mon dieu, je ne sais pas. Mais je sais que c'est quelque chose d'important et d'utile. Bon bref, à voir. Ensuite, j'ai acheté. Bon, continuons avec le féminisme. Nous sommes tous des féministes de Shimamonda Ngozi Adachi. parce que c'est très court. Vous savez, c'est le petit manifeste. Je ne sais plus trop comment c'est présenté. Un discours, je crois. C'est un discours. C'est très court, mais je ne l'ai jamais lu. Donc, il faut que je le lise. Folio, deux euros. Merci Folio. J'ai également pris Bad Féministe de Roxane Gay. Je crois que ça parle de féminisme intersectionnel et de quelque chose de très décomplexé et libérateur. Un féminisme imparfait, humain et non culpabilisateur. Donc, je pense qu'il y a moyen que ça me plaise. Je crois que ça peut partir un peu des incontournables. Donc, je pense qu'il reçoit très bientôt. J'ai également pris Celle qui l'attendait de Baptiste Beaulieu. Donc, tu vois, des grands formats comme ça, c'est vraiment super rare maintenant neuf que je fasse ça. Si je l'ai pris, c'est juste parce que j'ai été convaincue par ce qu'a dit Pico sur Instagram. Donc, j'y vais. Je crois que ça parle d'une relation entre un homme et une femme, si je ne me trompe pas. Alors, Pico, en tout cas, a pointé du doigt le fait qu'un des personnages, la femme, je crois, est une personne grosse et que ça avait été traité avec justesse. Donc, je ne sais pas si c'est le cœur du livre. Lire une représentation des personnes grosses qui semblent justes, ça ne peut pas me faire de mal. Je ne suis pas concernée par ça. Enfin, pas directement, je veux dire concernée. Et je ne subis pas de grossophobie et de trucs comme ça. Et même si, évidemment, je suis effarée que ça puisse exister, je pense que ce n'est pas un mal de m'ancrer des représentations mentales qui ne soient pas fausses. Donc, là, il y a deux objectifs. Lure une histoire, me détendre, me laisser porter par l'histoire et grandir, m'informer, tout ça, tout ça. Et dernier truc, alors là, non mais là, je me suis laissée embarquer. J'ai pris ça. J'ai pris le tome 1 des 7 sœurs de Lissinda Riley. Alors là, pour le coup, pareil, je ne suis vraiment pas sûre que ça me corresponde. Je ne sais pas trop ce qui m'a attirée là-dedans, mis à part le marketing et le fait que, bon là, peut-être un peu moins en ce moment, parce qu'on doit être au tome 7 ou je ne sais pas quoi. Les 7 sœurs. Tome 6 ? J'en sais rien, bon, bref, peu importe. Donc, ça s'est un peu calmé, mais voilà, je pense que le truc, on en a tellement entendu parler que ça avait dû rester bloqué dans un coin de mon cerveau. Écoute, essayons ! Essayons, c'est pas si grave. Donc, voilà, j'ai acheté tout ça, y compris du 9. Je ne m'en regrette pas du tout. Je suis très contente d'avoir tout ça dans ma bibliothèque. Mais c'est vrai que le 9, il y a toujours un petit truc de culpabilité au fond de moi. J'avais un petit peu fait baisser ma pile à lire, ce qui était un objectif de mon année 2021. Je ne sais pas avec ça où j'en suis. Je vais peut-être faire un bilan, tiens, je vais peut-être faire un petit bilan de mes parcours, là, de mes lectures. Ça va peut-être me rebooster sur mes objectifs. Est-ce que je te filme ça ? Peut-être. J'en ferai peut-être une vidéo. Bon, ben voilà, c'est tout. Ben, je te fais un bisou, je te dis à bientôt et je te dis à bientôt. Ça fait deux fois bientôt.